Par exemple, à chercher maintenant l'énergie potentielle du système particule de masse M, Terre. EPP de ce système égale à combien ? Toujours, on commence à écrire cette expression. EPP égale M, G, Z. Toujours Z. Z ou bien positif ou bien négatif. Comment déterminer Z ici ? Où est le niveau de référence ? Par exemple, c'est le niveau de référence. Niveau de référence des EPP passant par A. On choisit ce niveau passant par A. EPP alors de ce système, système quarter, est égale à combien ? Égale à M fois G fois. Z est compté comment ? Négativement ou bien positivement ? C'est le niveau de référence. Z est compté négativement parce que la masse, la particule, est au-dessous du niveau de référence, donc moins. Moins combien ? Moins cette distance. Cette distance égale à combien ? Égale à AM fois sinus alpha. Donc, moins AM sinus alpha. Si AM est connu, si la distance AM est connue, donc le problème se finit. Mais, si AM n'est pas donné, mais OA, on a OA, on peut déduire AM en faisant là la différence. AM égale OA, 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 OA moins OM. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada